... Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'importance de boire de l'eau potable ou purifiée et apprendre quelques gestes simples pour éviter de contaminer l'eau et les aliments. Une eau non potable ou non purifiée peut contenir des microbes. Il s'agit de minuscules organismes vivants que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. S'ils passent dans votre corps, ces microbes entraînent de graves maladies infectieuses ou parasitaires. Elles peuvent être mortelles en l'absence de traitement, en particulier chez les jeunes enfants. Pour éviter que ces microbes n'entrent dans votre corps, buvez seulement de l'eau potable ou purifiée car elle ne contient plus de microbes. Vous la trouvez dans l'eau du réseau ou dans l'eau de pluie, du puits ou de la rivière que vous aurez bouillie, filtrée ou traitée avec un produit désinfectant. Conservez cette eau dans des récipients propres et fermés pour éviter que les microbes ne reviennent. Lavez vos aliments avec de l'eau potable ou purifiée pour ne pas les contaminer. Les microbes peuvent également se trouver sur vos mains ou sur n'importe quel objet. Pour éviter qu'ils ne contaminent vos aliments, lavez vos mains à l'eau et au savon. Faites-le avant de préparer un repas pour votre famille. Veillez à ce que tout le monde se lave les mains, avant et après chaque repas. Lavez les torchons très fréquemment et utilisez des torchons différents pour les mains, la vaisselle, les meubles et les objets de la maison. Désinfectez et changez régulièrement les éponges. Lavez les ustensiles qui viennent de servir avant de les utiliser pour la préparation d'un autre plat. En réalisant tous ces gestes, vous éviterez de tomber malade ou de transmettre les microbes à quelqu'un d'autre.